Monsieur Aboubacar Gyaquite Edithoumba, venez à la barre s'il vous plaît. Sous-titrage FR ? A la dernière audience, la parole était, avec la défense, précisément Maître Soubougui, pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ascenseurs. Monsieur Gyaquite. Oui Maître, bonjour. Quel est votre prénom à l'état civil ? Pardon ? Votre prénom à l'état civil. Votre prénom, le prénom. Mon prénom ? Oui. On vient de dire mon prénom tout de suite. Monsieur Gyaquite, c'est en toute connaissance de cause que je vous pose la question. Tantôt, on vous appelle Aboubacar, tantôt on parle d'Aboubacar Sidiki. C'est Aboubacar Maître. Aboubacar. Oui. Pourquoi vous acceptez qu'on vous appelle Aboubacar Sidiki ? Parce que le plus souvent, les non-musulmans sont d'origine d'Orient. Voilà, donc le plus souvent, les compagnons du prophète Aboubacar Sidiki, le plus souvent, c'est comme ça. Mais nous sommes devant un tribunal laïc. Ici, nous sommes devant un tribunal laïc. Vous devez dire au tribunal chaque fois qu'on vous appelle Aboubacar Sidiki que vous ne vous appelez pas Aboubacar Sidiki. Parce que même dans les actes de procédure, ça revient. Pardon ? Je dis même dans les documents, dans les actes de procédure, ça revient. C'est récurrent. C'est pour éviter l'erreur sur la personne. Parce que de façon assez prématurée, vos conseils ont parlé d'erreur sur la personne. Non, moi j'ai été identifié dès que j'ai été arrêté. Voilà, il n'y a pas eu d'ambiguïté par rapport à ça. Vous pouvez par la suite produire au tribunal votre extrait d'acte de naissance ? Voilà, pour quel est l'intérêt ? Ce qui est important ici, c'est Toumba qui est présent ici. Nous voici devant la cour pour défaire, maître. C'est M. Aboubacar Djakite qui est présent. On veut vérifier si c'est vous, effectivement, Aboubacar Djakite. Maître, quel est l'intérêt de la question ? M. le Président, il peut y avoir une erreur sur la personne. Il peut y avoir une erreur sur la personne, oui. A cette phase, il n'y a pas... S'il vous plaît, s'il vous plaît. A cette phase, cette question n'a pas été soulevée encore. M. le Président. Jusqu'à preuve du contraire pour le tribunal, c'est la personne poursuivie qui comparait. Oui, M. le Président, je le dis en toute connaissance de cause, lorsque vous regardez dans tous les documents, tantôt il apparaît, Aboubacar Sidiki Djakite, ça ne devait pas être écrit dans des documents officiels. Tantôt c'est Aboubacar Djakite. C'est pourquoi je me pose cette question. Moi, je pense que c'est pas... Quelle est la question que vous voulez poser ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je lui ai demandé, il a répondu à la question. Je poursuis. Voilà. Parlant de la responsabilité du chef de l'Etat, d'alors le Président Dadis, vous avez fait référence à la théorie de la configuration électronique de l'atome. Vous avez très bien donné la formule, mais il me semble que la formule 2N carré que vous avez donnée, qui est relative à la physique et à la chimie quantique, n'est pas de Mendeleev. Ce n'est pas de Dimitri Mendeleev. Est-ce que vous confirmez cela ? Non. Vous vous parlez autre chose. Vous allez jusqu'à Einstein. Je ne parle pas le père de la physique quantique. Moi, je parle du russe Mendeleev qui a travaillé sur la configuration électronique des électrons. Donc, j'ai posé la question, maître. Mendeleev a travaillé, on doit à Mendeleev, ses recherches sur la classification périodique des éléments chimiques. Mais je vous apprends que la théorie, la formule que vous avez avancée ici, est du chimiste et physicien autrichien qui s'appelle Paulin. Paulin, précisément. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont travaillé. C'est quoi, la question ? Alors, posez la question, maître. C'est de Paulin. Est-ce que c'est de gaieté de cœur que vous avez reçu la commission d'enquête internationale ? Est-ce que vous n'avez pas été contraint à l'époque ? Moi, je n'ai pas eu d'entretien fructueux avec la commission d'enquête internationale. Qu'est-ce que vous appelez entretien fructueux ? Si je vous ai dit ici, pas plus de cinq minutes, donc, ce n'est pas par rapport à une situation aussi importante, si c'était, voilà, aussi fructueux. Donc, on serait discuté longtemps. Contrairement à ce qu'on m'a fait lire ici, je vous ai dit, je ne me reconnais pas dans ce faux document. Ah bon ? Pourtant, dans ce rapport, vous apparaissez cumulativement comme le commandant de la garde rapprochée du président et l'aide de camp du président. Il en est de même dans votre procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017 à la page 5, cumulativement. Alors, quelles différences faites-vous entre l'aide de camp et le commandant de la garde rapprochée du président ? Mais, l'aide de camp, voilà, comme je l'ai dit ici tantôt, il y a une sécurité physique du président. Voilà, c'était fait, les hommes sont commis et ils sont contrôlés par l'aide de camp. Est-ce que dans les conditions normales, une seule personne peut cumuler les deux ? Dans les conditions normales, la mission, c'est ça. N'aviez-vous pas confirmé devant la commission d'enquête internationale, à la même page, la page 5, je crois que maître, voilà, pour vérifier ça, la page 5, que vous aviez été directement, vous avez directement reçu des ordres du président d'alors de vous rendre au stade. Vous l'avez, c'est indiqué dans le rapport d'enquête. Maître, lisez le PV ici, c'est que le président lui-même, il a dit, ou c'est que moi-même j'ai dit. J'ai lu, j'ai écouté, avec vous, j'étais avec la semaine passée, non ? C'était pas lui. C'était pas moi. Voilà, si je pouvais voir le document. Vous parlez de quel document ? Oui, le document dont vous lisez là. La commission d'enquête, le rapport de la commission d'enquête internationale. Parce que je ne me reconnais pas dans tout ce que vous dites. Page, page, page 5. Donc, regardez, page 49, numéro 230. Pendant ça, c'est noté que la semaine passée, l'autre lisait la même chose pour dire que le colonel Tegbouro est chef d'état-major. Non, ce n'est pas ça. J'avais dit en tant que ça. Ici, je vous précise, il est indiqué à la page 49, numéro 230. Le lieutenant Poumba est le commandant de la garde rapprochée du président et l'aide de camp de celui-ci. Il a confirmé devant la commission avoir reçu directement du président l'ordre de se rendre au stade afin de protéger les leaders. Non, non, non. Moi, je ne mets ça, c'est un faux document. Voici le complot qui était monté, croyant que tout le monde n'allait pas venir pour participer au procès. C'est la même chose qu'ils ont monté pour dire que les armes ont été obé avec les civils dans les commissariats. C'est le même. La commission a travaillé pendant que vous étiez là. Oui, mais moi, ils n'ont pas travaillé avec moi. Je passe. Ni la commission internationale, ni la commission nationale. C'est là-bas le problème. Je passe. Au cours d'une interview que vous avez, que Elaj Seloudaleng a accordée à RFI, Radio France Internationale, dans son lit de malade à Percy, au sud de Paris, il a déclaré que la priorité est de traduire devant les tribunaux compétents ceux qui sont responsables de ce carnage qu'il y a eu lieu au stade du 28 septembre. Le journaliste a repris. Je vous rappelle qu'il s'agissait de Christophe Boisbouvier. Pour cela, il faut identifier les responsables. Et là, Seloudal a indiqué ceci. Il a répondu qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui sont connus du grand public. Ceux qui ont été au stade et ont vu beaucoup de chaisons à la télé. Qu'à l'occasion des manifestations officielles. Le journaliste est revenu. A qui pensez-vous ? Il a indiqué qu'il y en a beaucoup. La mission était conduite par l'aide de camp du président de la République, Toumba. La mission était conduite par l'aide de camp du président de la République, Toumba. Qu'avez-vous à dire au tribunal face à ce témoignage accablant ? Je vais dire, maître, lorsque l'eau est troublée, il faut donner du temps, qu'elle se repose, qu'elle se décante, pour voir les débris, les impurités qui composent l'homogénité. Ou l'hétérosité. Donc, la fois dernière, je vous ai dit que c'est, j'ai évoqué la confusion. Lorsqu'une personne se trouve dans une confusion, donc, le plus souvent, il peut se tromper, je pense, à l'air qu'il est. Et là, celle d'Alain Diallo, où qu'il soit, a besoin de se répandir. Vous ne savez pas que c'est à chaud, l'information qui est traitée à chaud, ce qui est dit à chaud, colle beaucoup plus à la réalité, parce que cet entretien a eu lieu quelques jours après les événements. C'est ça. Je disais, donc, vous allez être d'accord avec ma maître, que il y avait des berrerous, là-bas. Comme d'autres ont nié ici. Pourtant, ils sont avec les berrerouges. Les gens sont assis, ils ne s'attendaient de rien, ils voient surgir les hommes en berrerouges et tout me va venir vers eux pour dire, venez vers moi. Mais, en aval, je vous ai dit, ils ont compris. Chacun a ratifié le tir. La confusion toujours. Pourquoi n'aviez-vous pas apporté de démentis à ce propos de l'âge Célou d'Alain Diallo ? Pendant que vous étiez là, il a tenu ce propos pendant que vous étiez là, les jours qui ont suivi les événements du 28 septembre. Vous n'avez pas apporté de démentis. Pourquoi ? Oui, maintenant, c'est pour la raison, là, nous sommes devant le tribunal. Il ne s'agit, il ne servait à rien, voilà, de répondre. Donc, voilà, nous sommes devant un tribunal maintenant. Voilà, c'est le moment. C'est le moment. Vous-même, vous avez déclaré à RFI, si mes souvenirs sont exacts, que les événements du 28 septembre étaient montés. Ici, dans cette salle, vous avez déclaré que le colonel Tchèboro et le président Dadis ont planifié. Ils ont planifié quoi ? Maître, vous êtes avocat de qui ? Je dis, ils ont planifié quoi ? Non, je veux, mais voilà, je veux vraiment, voilà, savoir... C'est pas un point. Vous êtes avocat de M. Khegoro Kamara. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Vous le savez très bien. Ah, voilà. Répondez maintenant à la question. La question est posée. D'accord. Qu'est-ce qui a été monté, qu'est-ce qui a été planifié par le colonel Tchèboro et le président Moussa Dadis Kamara ? C'est ce qui nous a amenés ici. C'est pour cela qu'on est ici. Expliquez au tribunal. Ils ont planifié quoi ? Les faits sont ici. Nous, vas-y. Vous savez, vos conseils l'ont réitéré. Il y a eu la conception, peut-être, et la préparation. Vous étiez au courant de cela ? Informez le tribunal. Vous savez, à la prise du pouvoir, le président a promis le peuple de Guinée qu'il venait juste et pas pour rester au pouvoir. C'est juste pour un moment pour passer le pouvoir aux autorités civiles. Mais dès lors, il a récit des conseils. Et puis, voilà, il faut rester. Voilà ce qui nous a amenés ici. C'est le résultat. Des conseils de qui ? De votre client et d'autres. Vous en avez la preuve ? Ah, il est là pour quoi ? Il y a preuve dans ça, maître ? Nous sommes devant un tribunal. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Vous devez rapporter la preuve de vos allégations. Vous savez, maître, parfois, vous me confondez au parquet même. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait venir ici. Si vous me confondez au parquet, c'est tout autre. Ou les juges d'instruction qui l'ont entendu. Les faits-là sont têtus. Ça, c'est vie de tout le monde. Il faudra que nous tous nous fassions, nous comprenons le sujet pour lequel nous sommes présents ici. Le sujet-là, c'est que la Guinée a besoin. La Guinée a besoin d'une réconciliation nationale. Mais cela ne peut se faire sans injustice et vérité. Je ne peux pas gâter quelque chose avec toi. On veut la réconciliation et que je m'arrête devant toi et rencontre des comptes vérités. C'est pourquoi, moi, je vous parle de la vérité du dossier. Du dossier. Voilà. Je poursuis. Dans votre entourage immédiat, certains ont affirmé que Toumba s'est désolidarisé. Il s'est désolidarisé de quoi ? Les contradictions que votre client par rapport au PV... Il est en train de répondre. Il est en train de répondre. Nous voulons savoir de quels documents il est en train de tirer des questions. Votre client est en train de répondre. Il est en train de répondre. Laissez-le répondre. Mettre prochainement les sources. Prochainement, dites les sources. Prochainement, dites les sources. Vous avez commencé à répondre. C'est un entretien que maître Paul Uumba a eu avec les journalistes. Il a dit, il a déclaré... Vous avez dit qu'il s'est désolidarisé. Je ne vous pose pas là. Vous n'êtes pas accusé. Vous n'avez pas le statut d'accusé ici. Je pose la question à l'accusé. S'il vous plaît, maître... On me demande la source. La source. Mettre Uumba, s'il vous plaît. Laissez votre client... Vous savez, j'ai dit les droits de votre client. Je lui ai dit ces droits. Donc, laissez-le répondre, s'il vous plaît. La question ne vous est pas destinée. Laissez votre client répondre. Allez-y, M. Diakiti. Maître, je voulais vous faire observer que les documents, ça dit qu'ils sont transmis à la cour ici, signés par votre client, n'ont pas pu même reconnaître ça ici. Lui-même, c'est là où il a posé. Moi, je vous ai posé une autre question. Laissez-le répondre. Si vous pouvez me... Vous le direz après. Entendu, M. le Président. Si vous pouvez me faire voir la source de vos déclarations, ça me ferait beaucoup plaisir. Le moment viendra, M. Diakiti. Je poursuis. M. Sidi Atouré a lui aussi accordé une interview à l'EF au lendemain des événements à la question de savoir s'il avait pu identifier, parce que je suis sur votre identification. Celui qui commandait la troupe, M. Sidi Atouré a déclaré que la troupe était commandée par l'aide de camp du président Dadis. C'est-à-dire, il a dit, le capitaine Tomba. Je le reprends. C'est quelqu'un... Cette formule m'a plu. C'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. Qu'avez-vous à déclarer au tribunal à cet effet ? C'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. D'accord. Je disais... Moi, je n'ai pas nié ici ma présence au stade, je vous ai dit. Ce que vous ne voulez pas admettre, c'est que j'ai dit, beaucoup m'imite. et ça, c'est une réalité. Beaucoup m'imite dans ma façon de m'habiller. Dans le capitaine Marcel même. Il s'habille comme Tomba. Beaucoup d'autres. Donc, c'est ce que je peux vous dire, maître. Le président Sidi a été très clair. Il dit que c'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. Je pense que la cour peut, voilà, demandait le président Sidi a. Maintenant, je vous ai dit dans la confusion, je vous ai parlé. Et à tête reposée, fond 2. Voilà. OK. Dix ans après les événements, quelqu'un d'autre est revenu sur les mêmes événements, comme vous le dites là. Je reste dans votre logique. M. Ouri Ba, communément appelé Ba Ouri, a été entretenu par certains organes de la place dix ans après les événements. Voici ce qu'il a déclaré, entre autres. L'atmosphère était bon enfant. L'arrivée de Tomba, avec son équipe, a coïncidé avec des tirs un peu partout. Tomba a escorté les autres responsables pour les évacuer du stade. Qu'en pensez-vous ? Tomba ? Tomba a escorté les autres responsables pour les évacuer du stade. Moi, j'ai expliqué la même chose ici. Je pense, voilà, c'est que moi j'ai fait, la coïncidence, comment je suis venu, comment j'ai, voilà, apprécié l'atmosphère et voilà la décision que j'ai prise pour expirter les leaders du lié et puis les conduire dans le respect. Voilà. Dans une structure sanitaire. Votre arrivée, vous confirmez que votre arrivée avec votre équipe a coïncidé avec les tirs, c'est ce que vous dites ? Non, je n'ai pas dit que... L'autre jour, maître, j'ai largement expliqué ça à plusieurs reprises, que je ne suis pas sorti avec une équipe. Moi, je suis sorti avec une personne. Mais c'est faux mot. Je vous ai dit depuis en amont, à la présidence, vous ne demandez pas tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Donc, voilà, j'ai expliqué ça depuis à la partie civile, plusieurs fois. Donc, si vous vous associez encore... On reviendra sur ce qui s'est passé à la présidence. Je poursuis. Monsieur le procureur également est revenu sur ce que monsieur Moukhtar Diallo a déclaré. Également, mon distingué confrère, maître Pana Emmanuel, il a été très clair, monsieur Moukhtar Diallo, voilà, c'est... Il a indiqué que Toumba était devant et dirigeait les Bérés Rouges. Il a indiqué... Venez à nous, qu'ils allaient nous tuer. Est-ce que vous avez des antécédents fâcheux avec monsieur Moukhtar Diallo ? Moi, j'ai cité les leaders comme témoins ici. Certainement, le moment venu, ils seront présents. Pour gagner en temps, allons dans les PV. Vous n'avez pas la police... Ok, excusez-moi, maître. C'est au président de me dire cela. Ah oui, excusez-moi. C'est lui qui a la police de l'audience et la direction des débats. Ah oui, excusez-moi. Monsieur Loussenifal, également, dans son procès verbal d'audition du 13 octobre 2014, à 10 heures 10 minutes, à la page 3, les paragraphes 3 et 4, a confié ceci au magistrat instructeur. Entre-temps, il y a eu des tirs et la présence d'un important contingent militaire dans l'enceinte du stade. Du haut de la tribune, nous avons compris que les militaires tiraient sur les manifestants. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakite. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakite. Toumba et ses compagnons sont venus disperser les jeunes qui formaient un cordon autour de nous pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Lorsque Toumba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paris pour les soins. Donc, toutes ces personnes-là ont menti. Il viendra témoigner ici, à ma faveur, contrairement à ce que vous dites. Pourtant, ça, c'est la vérité du dossier. Je vous dis que M. Lucie Nifar viendra témoigner à décharge contre Toumba. Vous êtes très rassuré, là. C'est vous qui le dites. Vous croyez que toutes ces personnes-là peuvent se dédire à cette barre alors que les éléments sonores existent ? Mais ce que vous ne savez pas, le procès a commencé. Je crois que d'autres ont commencé à réagir. Notamment ceux dont vous faites à l'ison, là. Qui, par exemple ? Maître, je vous dis, dans la confusion. Après, j'ai dit ici devant la cour que c'était dans la confusion, mais en amont, ils ont compris que Toumba était seul. Et j'ai même, voilà, j'ai dit à la cour, s'ils parvenaient à vérifier que Toumba, dans le véhicule de Toumba, un leader, tous les leaders qui étaient là-bas, s'ils pouvaient dire, un arrivait à dire qu'il y avait une autre personne à part le four mot, je dis, la cour n'a qu'a décidé. Vous pouvez me donner un seul nom ? Non. Moi, j'ai déjà répondu à ça ici, mais à plusieurs fois, reprise. À quelle heure étiez-vous arrivé au stade le 28 septembre 2009 ? J'ai répondu à trois, quatre reprises ici, maître. Oui, vous avez déclaré à Réfi que c'était à 11h, c'est pourquoi je pose la question. À la question d'un avocat ici, vous avez répondu que c'était à 13h. Je veux le savoir. Posez la question. Oui, à quelle heure étiez-vous arrivé au stade ? La matinée. À quelle heure ? La matinée. Moi, je n'ai pas eu l'idée de calculer ça, maître. Ça, ce n'est pas vénial, l'idée de maître. Honnêtement. Le tribunal va apprécier. Je ne suis pas reporter. OK. Dans le procès verbal, numéro 351 du 16 décembre 2016, à la page 5 de la section de recherche de la gendarmerie territoriale de Dakar, vous avez dit ceci. Le 28 septembre, j'étais chez moi le matin. J'ai vu à travers ma fenêtre des manifestants de l'opposition qui marchaient sur la route dénommée Le Prince. Pendant ce temps, des éléments de Moussa, je lis tel que c'est écrit, viennent dans ma chambre me trouver pour me dire que ça ne va pas. J'ai entendu le mommé Georges Gendarme dire qu'ils ont infiltré des manifestants. Je les ai dit qu'aucun élément de la garde ne quittera. Laisser la police et la gendarmerie s'occuper de cela. Je le jure sous le Coran. Ils sont retournés voir Dadis qui a envoyé quelqu'un pour venir me chercher dans ma chambre dans les environs de 12 heures. 12 heures. Par ailleurs, vous déclarez dans votre procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017 à la page 5 in fine. Vous dites ceci. Le 28 septembre 2009, ce sont les éléments de la garde parallèle. Ce n'est plus la garde présidentielle, la garde parallèle. précité dont Macambo, Georges, Marcel et Théodore qui sont venus me réveiller à 7 heures. Ils ont souhaité à ce que les éléments de la garde présidentielle soient associés à la gestion de la manifestation. J'ai répondu que personne ne sortira car il fallait éviter que certains ne viennent derrière nous. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est à 7 heures qui sont venus vous voir. Marcel, Théodore et les autres sont venus vous réveiller. Et c'est à 12 heures que le président d'Addis a envoyé quelqu'un vous chercher. Alors, quel est le temps qui s'est écoulé entre l'arrivée de Macambo et consorts dans votre chambre, le retour et l'appel du président d'Addis ? Quel est le temps qui s'est écoulé ? Maître, moi, j'explique les faits tels qu'ils se sont passés. C'est ce que la cour a besoin ici. Le temps. Il est vrai ce que j'ai dit. Moi, j'ai dormi. Les marçels... Quel est le temps ? Ce qu'il veut savoir. Le temps. Répondez par rapport à ça. Voilà, je ne connais pas le temps là. Vous ne connaissez pas le temps ? Je ne connais pas le passé, je ne calcule pas ça. Non, quand vous dites qu'ils sont venus à 7 heures... Il a répondu, hein, maître. Merci, monsieur le président. Et je poursuis. Vous apprenez que votre adjoint est parti au stade. Il n'y a même pas eu d'appel radio. Vous l'apercevez à Madina avec son dispositif. Vous ne faites rien. Et vous dites ici que Marcel avait son programme. Par contre, le 3, vous avez été très intransigeant à l'égard de Macambo lorsque vous avez appris tout ce que vous avez expliqué ici. En considérant que vous êtes ou vous étiez le patron de la garde présidentielle. Comment expliquez-vous cela que vous voyez Marcel et que vous restiez indifférents sur le pont de Madina à la Pharma Guinée avec son dispositif. Je vous ai dit ici que Marcel est un électron libre. Marcel dit qu'il est là le bébé gâté de Dadis ici. Vous-même, vous l'avez entendu. Moi, je vous explique, j'ai déjà expliqué ça très bien comment était là-bas. Je ne peux pas modifier et les gens ne veulent pas dire ici la vérité. Je suis en train de vous expliquer comment était la présidence. Qui était Marcel ? Marcel n'était non plus monadjien. Si vous dites qu'il est monadjien, expliquez ça en détail. Ici, maître. Donc, vous ne confirmez pas à la barre ce que vous avez dit aux gendarmes à Dakar et aux juges d'instruction parce qu'il a indiqué clairement que Marcel est votre adjoint. Mais voici devant la justice de mon pays. Une chose, comme on dit, on dit même interrogatoire définitif. Les juges d'instruction sont les juges de ce pays aussi. Définitif ici. Ce que j'ai dit ici, je pense contacter vous de ça c'est ça la vérité. Ils sont tous ici. Voilà.